Bonjour et bienvenue à Open World Forum édition 2014. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Fermigier, qui est président du groupe Logiciel Libre du pôle de compétitivité systématique. Stéphane Fermigier, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, le groupe Logiciel Libre a été créé en 2007, donc ça fait 7 ans. Vous avez fait un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse, en gros, des différentes actions que vous avez pu mener ? Alors, le groupe Thématique Logiciel Libre s'est créé, effectivement, il y a 7 ans. C'est ce qui donne le temps de mesurer un peu l'impact qu'on a pu avoir sur l'écosystème. On s'est donné pour mission de développer durablement l'écosystème du logiciel libre en Ile-de-France. Et donc, c'est effectivement sur cet aspect-là qu'on va demander à être évalué et à voir si on a atteint nos objectifs. Donc, il y a deux choses. C'est que le nombre de sociétés qui sont membres du groupe Thématique a plus que doublé en 7 ans avec un certain nombre de sociétés. On faisait le compte il y a deux jours qui se sont créés depuis cette période, pratiquement la moitié de nos membres ont moins de 7 ans. Donc, on a vraiment eu une création d'entreprises, de startups autour du logiciel libre en Ile-de-France et également de nombreux projets de R&D qui ont permis à des sociétés préexistantes ou dans certains cas à ces nouvelles sociétés de développer des technologies innovantes au départ et dans un deuxième temps des produits innovants ou d'intégrer ces technologies pour renforcer la compétitivité de leurs produits préexistants. D'accord. Donc, vous disiez, il y a un ancrage régional fort, Ile-de-France. Est-ce que vous avez des liens ou des relations avec des pôles de compétitivité dans d'autres régions ? Absolument. Le cahier des charges des pôles de compétitivité impose un périmètre d'action qui, dans notre cas, est effectivement l'Ile-de-France avec un focus assez fort d'ailleurs sur la ville de Paris. Mais le logiciel libre étant, comme vous le savez, un écosystème de développement complètement global. Nous avons des liens très forts avec 13 clusters, 12 autres clusters régionaux en France au sein du Conseil national du logiciel libre, qui est une association que nous avons fondée et qui est d'ailleurs probablement un des moments forts de la vie du GTL. C'est une sorte de confédération. Exactement. C'est une confédération qui regroupe ces différentes organisations. Nous avons aussi des liens avec des clusters à l'étranger. Nous avons, par exemple, fait un voyage d'études l'an dernier à Berlin pour rencontrer le cluster de l'open source à Berlin. Et nous sommes en cours de contact avec d'autres clusters consacrés à l'open source à travers le monde. Très bien. Alors, tout ça, c'est des réalisations un peu générales. Est-ce que, pour être un peu plus significatif, est-ce que vous pourriez donner un exemple qui vous paraît très symptomatique de ce que vous avez pu faire et qui serait très parlant ? Tout à fait. Déjà, quand même, pour avoir une idée des ordres de grandeur, en sept ans, c'est 44 projets qui ont été financés grâce à notre aide. On ne prétend pas, bien sûr, être ni la source de l'argent. Mais, par contre, on donne, on aide les porteurs à monter ces projets. Vous êtes un enébleur, comme on dit en français. Exactement. Et on aide et ensuite, on labellise. Donc, on élimine quand même les projets qui ne sont pas suffisamment mûrs. Et ensuite, on essaye de convaincre aussi les financeurs, donc l'État et les collectivités territoriales en général, de financer nos projets quand ils sont crédibles. Donc, 44 projets, ça veut dire 44 entreprises qui ont été créées. Non, pas exactement. Alors, 44 projets. Chaque projet, c'est entre trois parce que c'est pratiquement le chiffre minimal. Et en général, c'est deux entreprises minimum et au moins un laboratoire de recherche. Encore plus. Puisqu'on parle de projets collaboratifs avec aussi public et privé. Dans certains cas, c'est 10, 12 maximum. On préfère les projets entre, disons, 5 et 6. Ça nous semble être le point optimal. Donc, 44 projets, 147 millions d'euros de financement global, dont peut être, je ne sais plus exactement, mais une quarantaine ou une cinquantaine de millions qui ont été apportés par l'État et les collectivités territoriales. Donc, on parle quand même d'une source de financement majeure, plusieurs centaines, voire milliers d'emplois qui ont été impactés par l'ensemble de ces projets de R&D. Maintenant, ce qui est important par rapport à ces projets, qui en général durent entre deux et trois ans, c'est qu'au bout de cette période, il y ait des retombées, des retombées économiques tangibles de l'emploi qui soit créé. Donc, tous les projets ne sont pas forcément des grands succès, mais il y a toujours, ou presque toujours, des résultats tangibles et importants. Alors, je vais vous donner un exemple. Justement, ce que je vais vous dire, on est un peu dans le général. Est-ce qu'on pourrait entrer dans le concret ? C'était important d'avoir un tableau général aussi. Donc, le projet Compatible One, qui était un des projets les plus importants qu'on ait pu aider, qui était consacré au cloud et plus précisément qui avait pour ambition de créer un cloud broker. Donc, quelque chose qui permet très facilement à une DSI de passer ses applications d'un fournisseur de cloud quelconque, Amazon ou un autre, vers un autre et éventuellement un cloud privé. Donc, d'avoir une portabilité des applications beaucoup plus grande. On est complètement dans l'esprit du logiciel libre, puisque le logiciel libre est vu par énormément de gens comme quelque chose qui permet de se libérer. C'est le « take back control », c'est le slogan. C'est le mot d'ordre de cette année. Exactement, le mot d'ordre de cette édition de l'Open World Forum. Et donc, ces cloud brokers vont permettre effectivement de reprendre le contrôle sur le déploiement des applications dans le cloud. Alors, ce projet, il a été lancé au cours d'un événement qui, pour nous, était assez important, puisque c'était la première fois dans le monde, à notre connaissance, qu'il y a eu une conférence 100% dédiée au cloud open source. C'était en 2010. Dans la foulée, le projet a été monté et financé assez rapidement. Et il a duré deux ans, deux ans et demi. Et au bout de... Il s'est terminé il y a un peu plus d'un an. Et bien, il y a une société. C'est quelque chose d'important. C'est qu'il y a une nouvelle société, la société Cloud Orbit, qui s'est créée afin de commercialiser le résultat de ce projet. Donc, pour résumer, on pourrait dire le logiciel libre comme plaque tournante du cloud propriétaire. Alors, plaque tournante, pas uniquement, parce que c'est un projet qui est aussi forcément lié au cloud open source. Le mouvement d'open source est né à peu près à la même époque, il y a 3-4 ans, avec OpenStack, comme vous le savez, OpenNebula, Eucalyptus et quelques autres projets qui soit étaient tout juste émergents et en tout cas qui, au jour d'aujourd'hui, ont acquis un impact, ont créé un impact énorme sur le marché du cloud. Et donc, on a été un peu à l'origine, en tout cas en France, de ce mouvement. Et on a aidé un certain nombre d'acteurs et en particulier une nouvelle startup à faire leur trou dans ce domaine. Donc, c'est une fierté pour nous en tant que bénévoles, puisque le pôle systématique, c'est une équipe d'une vingtaine de salariés, de permanents, mais aussi plusieurs centaines de gens qui participent au sein du bureau exécutif ou au sein des comités de pilotage à animer, à aider les entreprises à monter ces projets, à leur donner des conseils et à évidemment se réjouir quand on a des succès. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on termine sur cette note assez positive. Stéphane Pervier, merci beaucoup. Merci Guy. Merci. 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 Merci.